Yes! Salut tout le monde, bienvenue au Pokémath Club, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très 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 bien, parce qu'on a atteint les 1000 abonnés sur la chaîne. Yes! Merci tout le monde pour votre soutien. Gros merci à tous mes partenaires depuis le début. Je vais dire un petit merci vite fait. Merci La Zone, merci à Fierce Grading, merci à tout le monde qui m'écoute au quotidien. Un gros merci à Maëlle aussi pour le super logo qu'elle m'a fait. Merci tout le monde, vous êtes fantastiques. Puis ce soir, on va fêter ça en grand avec rien de moins qu'un UPC de Arceus V-Star. Ça, c'est une box qui était exclusive à GameStop, mais c'est pas tout. Le clou de la soirée, c'est sûrement le pack le plus cher que j'ai jamais ouvert. On va ouvrir une deck box de HS Triumphant. Ça, ça date de 2010. C'est un deck de Nidoking qui s'avient avec un paquet à l'intérieur, puis plein d'autres belles affaires. Donc, je suis très 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 excité d'ouvrir ça, les amis. Mais, pour un show de main, ça prenait un grand invité. Qui d'autre que le grand frère de l'ancien président des États-Unis, Dom Trump? Ceux qui n'avaient pas fait le lien, c'est le frère Adonard. Le grand frère Adonard, ça. Bonsoir, chers auditeurs du Pokémat Club. Ici Dom Trump. Il me fait grand plaisir d'honorer Pokémat pour ses mille premiers abonnés. Mais, selon moi, ce n'est qu'un début. Parce que, tout comme mon frère, Pokémat n'a jamais eu peur d'avoir l'air d'un imbécile pour vous divertir. C'est une qualité que j'admire énormément. Pokémat, tu n'es pas seulement un bon collectionneur et chasseur de cartes Pokémon. Tu es un grand YouTuber, à mon avis. Je vous souhaite, au nom de tous les États-Unis d'Amérique, le meilleur des succès pour la subite. Dom Trump. Ouais, ben, je le trouvais beau, le bronzage du petit monsieur, moi. J'ai décidé de m'abonner au même salon, lui. Puis, je dois te dire, c'est un très beau discours. Je suis très honoré. Pour vrai, merci à monsieur Dom Trump. Puis, c'est vrai que c'est juste un début. Puis, je n'ai pas l'intention de ralentir ces niaiseries. Fait que là, pas le temps de niaiser, les amis. On ouvre cette fabuleuse UPC. Darkius Premium Collection. Puis, vous le savez, je n'ai jamais été extrêmement chanceux avec les UPC. Est-ce que c'est ce soir qu'on va renverser la tendance? Je le laisse faire parce que c'est une très, 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 très belle boîte. C'est magnifique, ces boxes-là. Let's go, baby! Puis, on ouvre ça. Premièrement, ça, ça contient des cartes métalliques. Puis, ils sont laissés lousses dans la jungle de la boîte. Parce que les créateurs de la box ont pensé que ce n'était pas important de mettre ça bien scellé. On va regarder la qualité. Très belle, celle-là. Je dois dire. Puis là, on va mettre ça dans la zone VIP. J'ai changé mon setup de caméra pour ce soir. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas sûr, vu l'importance et le prix des choses que je roule. Mais, je me suis dit. Pas de changement, pas d'agrément. Puis là, on va regarder la qualité de la deuxième. Fait que là, j'ai pris le temps de re-set-up un peu mes lumières. Puis, j'ai vérifié la qualité de la vidéo. Puis, ben, franchement, je trouve ça super bien. Fait qu'on continue d'ouvrir notre magnifique boîte d'Arceus V-Star Premium Collection. Là, on va ouvrir la deck box. Ou boîte pour les decks. Très belle. Je vais vous montrer ça à la caméra. Ça, ça contient 15 packs. Je vais les mettre de côté. On les met juste ici. Et on va regarder le super de beau tapis de jeu. Ou Playmat. Comme on peut le voir souvent. Là, je pense qu'on va le mettre pour la vidéo. Ça va peut-être nous porter chance. Il est plus petit que mon autre. Mais, wow. Vraiment, vraiment beau. Fait qu'il a Anakin. Un petit check-up de caméra. Tout est beau. Let's go, baby. Premier pack de Vivid. Vous me direz, qu'est-ce que vous passez de mon magnifique bronzage dans les commentaires. Moi, je trouve ça très beau. Premier petit code pour vous. 1, 2, 3, 4. Puis là, on va essayer de gasser des énergies solidement. Là, c'est un Vivid. On y va avec Lightning, Darkness, Energy, c'est bon ça. Swoobat, Lauder, Let's go, baby. Riolu, Chimeco, Nindaka, Voltorb, Rockrof. J'ai de la misère. Diancy comme Reverse, c'est une rare. Quacksire, non holographique. On va dire un petit salut à notre Quacksire national de Family Guy. Quel personnage incroyable, ce Quacksire. Il ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il dit. Moi, je l'écoute en français. Je ne veux pas vous faire le gag. Les gags sont tout le temps meilleurs en anglais pour ce genre de show-là. Là, on vient de voir que les codes sont à l'envers pour Astral Radiance. Fait que j'essaie de faire attention. Puis on y va avec Fire. Ça part mal, les amis. Yanmega, Roll It, Bonesome, Ponita. Ça, d'habitude, on voit ça qu'il n'exce pas de la Reverse. Mais deux Ponitas de suite, c'est rare. Puis on voit qu'on a que dalle pour le reste du pack. Là, dans Astral Radiance, la seule carte qui manque, c'est... Rampados Reverse, je crois. Ça serait vraiment nice si on la pogne à soi. Il me manque beaucoup d'autres cartes. Mais comme Reverse, c'est vraiment la seule qui me manque. Troisième petit code. Un, deux, trois, quatre. On y va avec Psychic. On va l'avoir. On va finir par l'avoir. Parlant de Kirlia. Présentement, si vous avez des Kirlia de Silver Tempest avec le Stamp. Des Build and Battle Box. Ça vaut très cher. En ce moment, ça tourne dans les 40 à 50 dollars. Parce qu'il y a une future garde-voix qui s'en vient. Qui va être très bonne à jouer dans les decks. Puis on sait, la jouabilité des cartes, ça augmente beaucoup la valeur. Là, on a une Togepi. Puis j'ai vu qu'on avait une Trainer Gallery. C'est pour ça que j'ai pris mon temps. Et... J'ai pris mon temps pour arrêter. C'est une Noctal Reverse. Et Basculation. Non holographique. Donc, à date, on n'a rien. Puis je ne m'attends pas à grand-chose. Ben franchement, je suis tellement malchanceux avec les UPC. Mais ce n'est pas grave. Parce que moi, ce que je veux, c'est garder toute ma Locke. Pour... On y va vite fait. On sait qu'on a que d'Avron, Commodore et Rapidash. Je vais garder toute ma Locke pour notre pièce de résistance. Le fameux deck de Nidoking avec le pack de HS Triumphant dedans. Dernier pack d'Astral Radiance. Toujours aucun hit. On va se lever là pour les cartes métalliques. On n'a rien du tout. Le petit code pour vous, les amis. On va espérer qu'on va être un peu plus chanceux avec lui. Puis on va y aller avec Darkness. Leaf. Let's go. Pokénot. J'aimerais bien ça avoir au moins un hit. À limite, ma Reverse que j'ai besoin. Ça, ça serait nice. On a Eevee. Rigiliki. Reverse et Magnezone. Au moins, on a eu une Holo. Puis une Reverse Rare. C'est déjà beaucoup mieux que les 4 ou 5 autres packs qu'on a eu juste avant. Maintenant, Lost Origin. On sait qu'on peut avoir des gros, 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 gros hits dans Lost Origin. Les codes sont encore à l'envers. Je vous donne ça. J'ai bien hâte de voir le résultat. Pour vrai, soyez clément avec moi. Première fois que j'utilise ce setup de caméra. Si ça ne fait pas l'affaire, je vais revenir avec mon ancien setup. Ce n'est pas un problème. J'espère juste que je ne vais pas avoir un mauvais visuel pour mon deck. Ça, c'est un pack qui doit valoir environ 150$. Et on a Banette. Notre premier hit de la soirée avec notre première Ultra Rare. C'est une Trainer Gallery. Et Goodra holographique. Donc, c'est mieux que rien. Ça, c'est des boxes qui tournaient dans les alentours de 150$. Donc, si on considère que... Si on regarde juste la valeur des packs, on est perdant. On est bien perdant. 150$ pour 15 paquets. Ce n'est pas un deal de course, on va se le dire. Putain. Le petit code. On y va avec V-Star. Let's go, baby! Ouh! On voit qu'on a de quoi qui brille. Je pense que c'est une V-Star. Mais je peux me tromper. Ça peut être une Trainer Full Art aussi. Ou une alternative. Est-ce qu'on va peut-être finir par avoir notre première alternative avec Lost Origin? Et... Magnezone V-Star. Qui n'est pas mauvais. Les V-Star, c'est très bon. Toujours content d'avoir un Hit. Peu importe le Hit. C'est ça qui est important. Arrêtez jamais d'aimer ça. Ouvrir des packs. Parce que... La journée que tu trouves tes packs, et que tu trouves ça poche, je vais pogner des V-Star et tout. Et peut-être que tu arrêtes d'en ouvrir. T'en ouvres juste trop. C'est un petit conseil que je vous donne. Si tu l'ouvres juste pour le cash, ben là, tant pis. C'est ça, c'est... C'est juste triste. Ouh! 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 Ok, là, on a quelque chose. Là, on jase, les amis. Let's go! Lightning, Panic Mask, Lac, Assiduity, Porygon 2, Jinx, Inky. Et si y'a une Vasculine, pour us, on a Endpoint. Ça brille ça, les amis. Là, j'étais excité. Let's go! Oh, yes! Fantina Full Art. Très bon! J'étais plus excité qu'il aurait fallu. Mais regarde, tout le temps content. Je vous l'ai dit, moi, aussitôt que ça brille un peu. Très heureux. Donc, maintenant, là, on tombe dans le gros stock. On a du Brilliant Star, les amis. On va commencer avec Shaman. Je suis pas lettre, hein? Pas lettre en range de même. Eux, les codes sont à l'endroit. Moi, ça va pour le prochain. Là, on sait qu'on n'a rien. À part, peut-être, une Trainer Gallery. Workedam! Ça, c'est de la crotte. Ça, là, je gaspille même pas une sleeve pour toi, mon ami. Le verre de terre qui vit dans les arbres. Pas mon Pokémon préféré. Donc, petit code. Là, on va gaspiller fort. On va gaspiller avec Fighting! Let's go! C'est l'église! Saw, Cherubi, Realu, Starly, Spiriton, on a Freshwater Set, et Professor's Research. Je vais les sliver plus tard. parce qu'on a encore beaucoup de stocks à ouvrir. Ben, beaucoup de stocks. On a une couple de packs puis le pack de résistance que je veux vraiment prendre mon temps pour ouvrir puis vous montrer comme il faut le produit. « Let's go, baby! » pour Konoha, Café Master. Là, j'ai commencé à lire les Boruto. Gros, gros fan de Naruto, moi, à base. Je lui ai un peu de misère à accrocher à Boruto, mais je n'ai pas écouté au complet. Donc, je me dis... « Oh, 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 yes, sir! » Arceus V-Star dans la box d'Arceus V-Star. « Yes, sir, baby! » Arceus V-Star, c'est une carte qui ne se démode pas. C'est une carte qui a une jouabilité vraiment nice. Fait que... elle est en super condition si mon oeil... Mon oeil de langue c'est bon. La carte est super clean, très bien centrée. Donc, ça, c'est un beau hit. Très bon hit. Dernier pack de Brilliant Star. Puis là, on se rédite. Faites qu'on rentre dans notre cache avec ce box-là, je vois qu'on a de quoi. Ça ressemble à une vie, mais on ne sait jamais. On y va avec Lightning. Pas sûr qu'on a eu des Lightning. Ah oui, on en a eu. Pas sûr. Let's go! Stromish, Starly, Turtwig, Permi. Oh, je n'ai skippé une coupe. Magmotor et... Charizard V. Let's go! Beau petit pack de feu, ça, les amis. Avec Magmotor qui est une rare. Et Charizard. ultra rare. Là, il nous reste deux packs. Deux packs qui peuvent changer la donne très, très, très facilement. Puis je pense que je trouve que le Ray-Croiser est très lourd. Donc on va commencer avec Umbreon. Faut que ça s'ouvre facilement, ça, les amis. Ça, je ne veux vraiment pas voir le code. Oh! On voit qu'on a de quoi. On a que de choses! Avec Evolving Skies, n'importe quoi s'est apprécié. Il y a tellement des cartes qui valent cher en ce moment. Puis le 7 continue de monter en valeur. Donc, Fleshender, Shopping Center, Lantern, Swablu, Little Leo, Chimchou, Dino, Pumkubu, Mélotique, Mélotique, c'est notre Reverse Rare et Copycat, nice! Je ne suis pas sûr que je l'avais, celle-là. Très, très belle. Ça, c'est trop cool, cette carte-là. Je ne l'avais jamais pris le temps de la regarder. On voit qu'elle copie Rose, elle copie Mary, Marnie, elle copie Leon. Vraiment nice! Et dernier pack de notre UPC, de Arceus V-Star qui n'était pas si mal. Ben franchement, ce n'était pas rien de fou, mais c'est ce pack-là qui va nous dire si c'était le fun ou pas. Non, pour être le fun, c'était le fun. Ce sont des articles qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs, les cartes métalliques de Arceus. Donc, c'est toujours plaisant. On y va avec Fire. Je n'aurais pas eu une à la date. Let's go! Nikita Double, Roulette, Rogue and Roll, Fluffy Reaverse et Talonflame, non le graphique. OK! Fait que je fais une petite coupure puis après ça, on s'attaque au Main Event. OK! Je suis stressé. Là, je vais vous le dire, je pète un seal d'un item à peu près 200$ pour un deck. C'est beau! Minimum 200$. Ça, d'après moi, tu ne trouves pas ça à 200$ sur eBay. À moi, d'être ultra chanceux. Je ne sais même pas comment ouvrir ça. OK! je pense que ça s'ouvre sur le côté. On va être vraiment délicat parce que je veux garder la boîte le plus intact possible. Ce n'est pas quelque chose dont je vais me débarrasser. Donc, OK! Tout est là-dedans. Et, wow! Regardez-moi ça! Ça, c'est complètement fou! OK! On ouvre ça délicatement parce que la carte de Nidoking qui a l'air être en très bonne condition. Je vais sûrement faire grader ça, les amis, cette carte-là. On y va doucement. Et voilà! Donc, ça, c'est notre jeton. C'est un jeton de Dialga. cette circonstance, les amis, Dialga présentement est quand même plutôt populaire. Bien délicatement. Très, très belle carte. Je ne sais pas quelle valeur ça peut avoir. Mais il ne doit pas en avoir des tonnes sur le marché de cette carte-là. Il y a une cochonnerie dans cette sleeve-là. Je vais vraiment prendre mon temps avec cet item-là, les amis. Et voilà! La Nidoking est vraiment clean. Il y avait une petite poussière ici. On va regarder le dos. Wow! Un petit minuscule point blanc ici. Un autre petit dans le Edge. Elle n'est pas parfaite, mais elle est vraiment clean. Donc, je suis très content de cette carte-là. Bel item, super précieux. Puis là, wow! Wow! Un dernier petit check-up à mes caméras. Tout est beau. Ça, je ne connais pas le card-trick pour ce deck-là. Il-là-là! Même le pack, je vais en prendre grand soin. On décolle ça tranquillement. 2010. Hey! 2010. Let's go! Vu que je ne connais pas le card-trick, il y a-tu un code? Non, il n'y a pas de code dans ces packs-là. On n'en fera pas. Donc, on a une belle Voltorb. Porygon. Tentacool. Nice! L'Equitone est vraiment cool. Diglette. Là, on a notre Reverse avec Venonate. Fait que je vais y aller dans ce sens-là. Energy. Magnetone, ça, c'est-tu un aurore? On va regarder par en dessous. Non. Magnetone, ce n'est pas notre rare. Fait que le card-trick, ça devait être trois, mais je n'ai pas pris de chance. On a une belle On-No. Super de belles cartes. Faites qu'on aille une carte holographique dans notre pack, les amis. Oh, c'est rouge, c'est rouge! Oh! Yes, sir! Rapidash holographique. Super belle. Nice! On sleeve ça tout de suite et à l'air en très bonne condition. Yes! Ça, c'est de la belle carte, les amis. Je vais double sleeve ça tout de suite après la vidéo. Encore un petit coin de maganée, mais sinon, vraiment top shape cette carte-là. Yes, sir! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, les amis. Je n'ouvre pas du stock qui vaut aussi cher très souvent. Mais bon, yes! Moi, je suis super content. Et encore une fois, un gros merci. Je vous promets de continuer à vous faire des vidéos stupides le plus souvent possible. Je vous aime, tout le monde. à la prochaine.